c'est bon c'est revenu et bonjour tout le monde je fais semblant de commencer parce qu'en fait elle va faire un petit coup je vais faire un petit coupement de montage parce que voilà il ya eu un petit bug et du moment c'est parce que vidéo est arrivé ça a fait tout planter ah bah voilà c'est qu'il merci les bas settlement un jeu de l'auteur de mysterium qui avait un jeu là on vient de lire l'histoire c'est pas du tout comme mysterium que nenni que nenni au contraire là c'est développer notre cité et tuer des monstres ça ça va être sympa j'espère que vous nous avez tous retrouvés en début de live et a remarqué ton absence tu lui manquait oui tout à fait c'est vrai gg mon gg on commence sans moi à bas d'accord merci bien bobo à mon petit coeur ben on en a parlé tout ça tout ça tout ça que tu étais pas là et on t'en veut un peu en fait ne retourne pas la situation ok alors désolé oh il ya barrique oh l'honneur barrique tu nous manques alors qu'on parle d'un jeu du créateur de mysterium oui on parle d'un jeu du créateur du mysterium son nouveau jeu et donc on a parlé de mysterium de obscurio et de stella juste avant t'arrives pourquoi ça pourrait l'intéresser je ne sais pas et j'ai dit ça comme ça c'est très beau et c'est parti allez vas-y racontent nous les règles en espérant que ça ne replante pas maintenant que vous avez ce thème phénoménal et que vous êtes bien prêts à prendre vos baluchons et à partir castagné du monstre on a très simple c'est six manches on a à chacun de notre tour on a à chacun de notre tour on a faire une action parmi six j'en va t'expliquer ok et inviter un héros les héros ce sont ces cartes qui sont les faits dans l'ordre que tu veux pas le héros en dernier en premier ça n'a pas d'importance pour la petite description générale nous avons chacune un plateau joueur et il ya un plateau central avec des tuiles qu'on va drafter et sur nos plateaux joueurs il ya une zone village qu'on va construire une zone région qu'on va explorer et le descriptif des actions moi j'y viens non non c'est juste pour situer oui belge il ya d'entraîné au drame rouge que la musique et de toutes les couleurs donc l'idée c'est que on fait ça jusqu'alors c'est faire une action et ou inviter un héros ok d'accord on fait ça et juste ouais on fait ça jusqu'à ce que tout le monde est passé très bien je le répéterai mais à la fin de la manche quand tu passes toutes tes ressources de base tu les vires on est vénère alors oui et non parce qu'il ya un système qui fait que tu peux échanger des ressources pour d'autres donc tu peux échanger tes ressources de base contre des ressources qui ne sont pas à jeter les diamants et l'or ok très bien ça ce sont nos petits villageois permanents qui vont aller bosser et qui reviennent chez nous ça c'est des villageois bonus qu'on va gagner par exemple si j'achète cette carte là je vais en gagner un il ya plein de trucs qui vont nous permettre de gagner des villageois bonus les villageois bonus on les envoie faire un truc à la fin du tour ils reviennent dans la réserve générale on les perds la première chose qu'on va faire avant de commencer on va pas le faire tout de suite mais on va choisir un artefact ça va nous donner un pouvoir pour la manche à un très bien un peu comme dans rest arcana et c'est exactement comme ça à la fin de la manche le premier qui passe ok le premier qui passe il va il commencera le tour d'après et il repose son artefact et il en prend un autre très bien on peut très bien passé comme dernière action de son tour d'accord c'est à dire qu'une fois que tu as fait une action et que tu as pris un héros tu peux passer très bien vu que ça te permet de commencer ça peut être intéressant de pas attendre le tour d'après pour passer ok ok donc parmi toutes les parmi les six actions qu'on a qui dit je te dis je te coupe juste il ya barrique qui dit putain tous les jeux que tu as je suis si jalouse et qu'une qui dit une radia et elle aurait pu repartir avec quelques jeux en moins vu le nombre de fois qu'elles ont oublié une boîte sur les tables c'est vrai que souvent on posait les boîtes à nos pieds pendant les parties des autres jeux et il ya une ou deux fois on est revenu en courant alors on ouais je je me dégage de ça quand même soyons bien claires un moment pour tout vous dire on avait sous les tables aussi merci à un moment pour tout vous dire je suis partie j'ai il y avait deux jeux dans un sac pénélope jouait je lui ai dit je reviens dans cinq minutes les jeux sont là et j'avais tellement pas confiance et je pense qu'elle s'en est même pas rendu compte que en fait j'ai amené les jeux à aiglantine en lui disant si jamais vous partez je te confie les jeux plutôt tu ne t'en est même pas rendu compte c'est super donc les actions quelles sont les actions la première action construire une maison sur notre petit plateau il ya la maison donc comme pénélope vous a expliqué les neuf cases du bas c'est notre village chaque ligne c'est une rue d'accord donc ça c'est les trois rues de notre immense village de neuf cases exactement on ne peut plus simple ouais quand tu achètes ah bah oui il faut que je cache quand tu achètes envie un village tu prends la carte village tu payes la ressource qui est en haut à gauche voilà là c'est là que il me manque une caméra une troisième caméra qui sera normalement alors après parfois sur l'ordi on se rend pas compte mais voilà la ressource est marquée en haut à gauche on paye la ressource est un peu posé dans la rue je suis vraiment reconnecté parce que moi sur twitch était dans le noir complet là je crois que ça va je peux pas regarder jouer bien j'en ai pensé quelques-uns c'est bon alors en fait quand même sur twitch la qualité est assez bonne donc on voit quand même pas mal les choses et quand tu fais ça c'est pas mal ok donc on reste là dessus donc construire une maison on va là donc là toi tu devrais payer la ressource qui en haut à gauche qui est de l'argile exactement nous avons trois ressources argile pierre bois après tu la pose où tu veux au bercail sur une de ces trois cases là j'imagine non non à à priori où tu veux ça n'a pas d'importance en fait juste je te le dis après tu vas activer par rue d'accord donc c'est intéressant de faire des trucs qui peuvent faire des enchaînements pas bien salut miro slav donc voilà tu construis ta maison mais l'eau qui dit je suis quelqu'un de très argile donc tu es obligé de mettre un bonhomme tu vois là à côté ça coûte en alors là on met un bonhomme et une monnaie non non c'est ça coûte un mec comme il ya un petit logo de ma c'est pour te dire que tu payes le bordel ah oui et plus le coût du de la carte voilà d'accord hop tu choisis un bâtiment tu me as tu veux site il faut que tu mette où tu veux sur une case vide si tu n'as pas de cases vides tu ne peux pas construire très bien ok oui normal oui et quand tu vides on refile immédiatement donc ça c'est la première action c'est construire un bâtiment la deuxième action c'est explorer un terrain donc les neuf cases du haut c'est un terrain ici les terrains se trouvent ici et ils ont plusieurs valeurs 1 2 ou 3 des niveaux de difficultés pour aller les chercher j'imagine de façon très simple la première le premier terrain est obligatoirement un niveau 1 ça me prendra donc un villageois je prends un villageois je prends la tuile et je la pose où je veux par contre celle d'après elles devront être posées orthogonalement forcément d'accord adjacent parce que mes bonhommes se balade dans la nature en partant de là où je vais en révéler une pour faire l'exemple donc celle-ci c'est un terrain elle peut potentiellement à porter du bois et elle a un monstre vert à ça nous dit alors non à chaque fois pour l'instant pour l'instant je suis tranquille donc les monstres ils viennent que si dans nos héros il ya un monstre donc là on a monstre vert s'il y avait quatre monstre vert ça ne sortirait toujours qu'un seul monstre les cartes sont très belles donc là il ya un monstre vert donc là j'ai hop ça si j'avais voulu prendre une tuile 2 j'aurais dû envoyer deux bonhommes si j'avais voulu prendre une tuile 3 j'aurais dû envoyer trois bonhommes d'où le fait qu'on ait plein de meeples dans notre réserve donc voilà c'est quand même sur simple et que c'est perdu quoi attention donc c'est super mais ça engendre des monstres donc la troisième action naturellement chasser un monde c'est cette action là c'est celle là alors pour chasser un monstre vous voyez les récompenses en fait chasser un monstre vert ça vous demande un meeple et ça vous rapportera un diamant chasser un monstre jaune vous demande 2 meeple et vous rapportera une pièce d'or un monstre bleu 3 meeple et vous en rapportera deux un monstre rouge 4 meeple et vous rapportera un diamant et deux pièces d'or merci pour ta remarque green gunner tu as tout à fait raison je viens de mettre une tuile exploration c'était pour tester votre observation et voir si vous suiviez bien je pourrais faire un in game et vous dire qui sont ces gens vous voulez les verser des lignoles des forêts les jeunes c'est les manticorps des steppes les bleus c'est les hydres des lacs et les rouges c'est les dragons des cavernes franchement les meeple ils sont hyper beaux l'hydre des lacs elle claque ouais ouais non le bateau c'est super le matos est très 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 beau les gros meeple comme ça donc pour se rappeler les actions c'est extrêmement simple parce qu'il ya des emplacements donc à lui il a une petite hache le vert oui donc je continue oui parce que tu suis pas tu suis le chat mais vas-y 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 mais pour l'instant j'ai quoi comme action eh ben on peut placer une maison en allant chercher une tuile au centre en payant son coup on peut explorer une zone en allant ici en mettant un certain nombre de meeple pour avoir niveau 1,2,3 tout en restant orthogonalement ça va faire ça va faire apparaître des zones avec des ressources et des monstres voilà et troisième action quatrième action je ne sais pas voilà dans la troisième action c'est combattre les monstres ah oui la quatrième action c'est la petite tour c'est construire une fortification attention danger c'est possible quand il ya pas de monstres sinon c'est pas possible donc construire une fortification c'est tout simplement prendre une tour donc tu places un villageois dans la zone de la tour tu prends une tour sur n'importe quelle tuile terrain vide donc il peut pas y avoir de monstres et il peut pas y avoir tu peux pas mettre deux fortifications d'accord et quel est l'intérêt l'intérêt c'est que tu le verras après mais quand tu fouilles une région s'il ya un monstre tu ne peux pas fouiller cette région donc en gros on cache le monstre avec la petite tour et exactement très bien et voilà c'est ça et une fois que vous avez construit et une fois qu'on a fait la tour on peut se déplacer que ça fait en fait la tour ça empêche les monstres de revenir en fait ça empêche les monstres de revenir et ça te permet de pouvoir fouiller c'est tu les récupérer les ressources qui sont activer et pour récupérer les ressources ok tu peux également c'est la même action une fois que tu l'as posé tu peux activer cette fortification pour activer cette fortification tu vas tu mets un mipple sur la tour et tu vas prendre les ressources qui sont sur la tuile d'accord ok ok ça c'est la même action ensuite cinquième action activer une région donc activer une régie d'eau c'est activer une de ces trois lignes alors tout ce que les en gros ces cases là tu peux faire plusieurs fois mais toutes les cases où tu as clairement qu'un emplacement tu peux le faire qu'une fois donc activer une région tu peux activer une région qu'une seule fois par manche activer une fortification tu peux l'activer qu'une fois par manche d'accord ok donc activer une région c'est tu vas mettre ton nipple là et tu vas tout simplement récolter les ressources les ressources de toutes les régions régions de la ligne exactement s'il y a un monstre ouais tu ne récolte pas très bien ok et s'il ya une s'il n'y a pas de forteresse n'est pas de monstres tu récoltes à moi alors qu'on ça ça sert à ce que les monstres viennent pas et exactement c'est à dire que là si à ça je vais récolter en bois je vais récolter en argile par contre vu que j'ai récolté j'ai fouillé donc j'ai attiré un monstre d'accord très bien donc récolter 100 tours ça fait popper des monstres c'est facile c'est simple c'est clair c'est limpide on adore je voilà donc ça t'empêche pas de collecter mais ça va faire venir un monstre seulement si il ya j'ai refait le la bonne couleur seulement s'il ya la bonne couleur dans les cartes héros oui c'est ça c'est ça pop si ici il ya c'est ça leur demande parce que vous avez là les monstres qui sont rappelés donc il ya quatre mois là on a toutes les couleurs on a jaune bleu rouge vert donc c'est ça va popper c'est ça sixième action activer une rue donc on a trois bords non on va dire qu'on a des trucs comme ça en bordel ouais comme ça donc l'idée un coup de mettre des choses qui vont ensemble tu vois là ce serait malin par exemple de faire un truc comme ça alors les tuiles dans la rue tu fais ton itinéraire comme tu veux donc tu es pas tu t'es pas obligé de faire d'un store là ok mais par par exemple ce serait malin de faire ça comme ça tu dis bah je peux échanger n'importe quelle ressource contre une pièce d'or et une fois que j'ai une pièce d'or je peux gagner 5 points de victoire ah oui effectivement oui tu peux faire un moteur quoi voilà l'idée c'est de faire que ça s'enchaîne bien à peu près donc ça c'est une partie engine en fait on a un engine un petit engine building exactement fonction de moteur sur notre plateau personnel exactement et collection de cartes imagine ça je sais pas comment tu le notifie les points ouais bonne bonne remarque et ben faudra qu'on se mette un truc à chaque fois que tu le fais tu fais tu mets un machin non mais il ya forcément ben non il le précise nul par ce truc là et ben c'est en fin de partie avant maintenant c'est quand j'active la rue et ça c'est quoi c'est pas les points non ça c'est des diamants ah ah effectivement tu vois alors donc là après elle va dire tout ce que j'ai déjà lu et elle va me dire ah oui c'est vrai c'est pas dit non mais c'est assez troublant donc il n'y a pas de points est ce qu'il ya des choses qu'on aurait zappé dans la mise en place tout 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 non alors c'est peut-être qu'on veut quelque chose qu'on préfère qu'une seule fois mais c'est bizarre que ce soit pas précisé alors attend excuse moi parce que j'ai lu la règle donc je vais me permettre de épicine qui n'est pas là effectivement vous voyez ça dit vous pouvez changer une pièce pour cinq points est ce des points oui 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 puisque là ça marque neuf mois mais peut-être que ah non mais marjorie on est stupide ah oui oui tu mets la pièce dessus parfait voilà oui c'est exactement comme ça que tu vois c'est exactement comme ça qu'ils font voilà tu vois alors vous avez un problème septième alors activer une fortification c'est la septième action en fait d'accord ok donc c'est une action à part je trouvais ça c'est ce qui permet de prendre juste la ressource exactement du coup ça fait rien d'autre non ben ça parce que je prends la ressource deux fois ah oui d'accord ouais donc si t'actives le truc et là ça tu prends la ressource deux fois c'est pas mal merci d'alix ou qui dit cet éclair de génie c'est vrai que je me sens un peu plus alors d'un coup je me sens donc alors gg merci pour les bits sachez que je n'ai pas d'écouteurs du coup je n'ai pas les les notifications et les trucs si je les rate je suis désolée normalement ça devrait s'afficher et là ça me dit aucun événement à afficher ce qui n'est pas normal donc mais je vois que tu as donné shamrock 100 bits ça fait beaucoup de bits 100 bits alors on finit dans les bits on finit là tu as un système d'échange de ressources que tu peux faire quand tu veux d'accord les ressources dans les carrés points d'interrogation c'est les ressources de base ok donc genre deux ressources de n'importe quel type contre une ressource ça on peut le faire tout le temps voilà c'est ça c'est si tu as du bois mais qu'en fait il te faut de la pierre tu peux échanger un bois en argile contre une pierre peu importe tu tu peux échanger une de chaque ressource de base pour avoir un diamant deux diamants pour avoir un or un or pour avoir une ressource de base oui bah c'est quand tu es désespérée ça c'est possible à n'importe quel moment n'oublie pas que quand tu passes tu te débarrasses de toutes tes ressources de base je vais être nulle mais je vais adorer c'est un truc qu'il faut faire à un moment tu vois pas c'est ce genre de jeu où marjo elle excelle très vite c'est simple hein c'est pas du on n'est pas sûr du on n'est pas sûr du bon jeu là je vous préviens vous arriviez sur la chaîne ensuite après avoir fait ton action ou avant d'avoir fait ton action ouais tu peux acheter un héros à n'importe quel moment enfin avant ou après oui d'accord mais je veux dire il n'y a pas genre on fait chacun toutes nos actions de meeple et à la fin à chaque tour à chaque tour tu fais une action est un et ou t'invites un héros bah là on paye le coup pour récupérer une carte exactement alors donc tu payes le coup pour récupérer une carte il ya des cartes qui vont juste te ramener des points ça c'est des points il ya des cartes qui vont te ramener autre chose là clairement on peut prendre une tuile d'exploration j'imagine alors là déjà ça te rapporte un villageois villageois en bonus que tu peux dont tu peux te servir tout de suite donc enfin en tout cas après ton tour et a priori chaque aventurier vous alors non ça ça va être des points de des systèmes de comptage de points d'accord chaque aventurier vous rapporte un pv pour chacun de vos terrains explorés d'accord donc je vais essayer de de pas mal explorer alors à savoir que quand tu prends un des héros cela c'est ce coup là celui là c'est ça plus un diamant celui là c'est ça mais vous voyez pas bien mais sur la sur le terrain il y a deux ici de un diamant et deux diamants donc c'est des emplacements avec un coup supplémentaire donc là il donc quand je prends on déplace vers la droite et on remplace très bien et alors je vais juste expliquer les artefacts qui sont avant qu'on choisisse donc celui là c'est potions de puissance à chaque fois que vous construisez une fortification gagnez la ressource du terrain super faut être sûr de construire mais c'est pas mal ouais mais je pense qu'elles sont toutes bien ça à chaque fois que vous chassez un monstre gagner un diamant supplémentaire là tu gagnes juste un diamant plus les diamants aussi on les défauts sont en fin de tour non les diamants et les pièces tu les gardes ok ça c'est étoile filante vous pouvez activer une seconde fois une région que vous aviez déjà activé lors de cette manche pour cela placer un second villageois à côté du premier ensuite résolver vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois c'est une seule fois pendant la manche et là tu prends un meeple bonus ok ok on a tout fait à quel moment on considère que c'est quand on passe à un sens d'ailleurs que tout le monde a passé à tout joué on passe on fait deuxièmement après tu peux passer avant d'avoir six manches à la fin des six manches on compte les points les points c'est ce qu'il ya sur les cartes et j'imagine sur les tuiles exactement c'est c'est limpide un on est sur un jeu straight forward alors il ya juste un truc un petit truc de mise en place en gros quand tu fais la mise en place quand tu mets avec toutes les cases si tu as deux fois le même bâtiment tu fais une pile là par exemple c'est deux fois le même bâtiment tu les mets l'un sur l'autre qu'est ce qui va se passer c'est juste que ça prend bah c'est juste qu'il y en a un autre en dessous quoi donc ça fait du choix et tu mets où tu veux quand tu refiles même si ça arrive d'avoir deux trucs pareils là pour le coup tu laisses comme ça mais c'est au prochain tour que on refera ok très bien est ce que vous êtes prêt est ce que vous avez tout bien compris est ce que vous avez des questions on refait je fais un tout petit débrief pour ceux qui prendraient le life que maintenant donc on va faire des points en collectionnant des cartes et en ayant des points sur notre huile de bâtiment on va construire des bâtiments ici dans notre zone de plateau personnel et aller explorer les régions avec six actions qui vont être aller construire des bâtiments aller explorer les régions construire des fortifications aller tuer des monstres dans les régions on a aussi activé nos régions pour récolter des ressources ou activer nos bâtiments pour récolter des ressources faire des points etc et à chacun de nos tours on peut acheter des cartes héros donc qui ont un coût ça c'est une partie collection de cartes donc on va avoir un engine building sur sur nos plateaux personnels et de la collection de cartes avec les cartes c'est tout simple c'est tout tout évident on est parti le matos et magnifique j'espère que vous êtes prêt nous avons trop peur de margeau nous faisons semblant d'avoir compris et ben on est parti qui c'est qui commence ben c'est acheter de ne la tuer le premier j'ai la tuer le premier joueur qui est la couverture de l'autre et qui est très jolie et vas-y choisir on a six meeple chacun c'est ça à choisir un artefact un vin à ce tour si j'ai choisi d'avoir un meeple supplémentaire parce que comme j'ai encore rien à activer à quel moment ah oui c'est quand on passe je pense que je vais regretter mon choix ok ben moi je vais choisir d'avoir un diamant plus c'est quand tu vas buter des monstres ça ouais et ça ça fait un diamant en plus juste un diamant en plus c'est à dire un diamant ouais d'accord ouais sinon je peux récolter si je fais ça lui c'est arrivé juste après mon résumé des règles c'est dommage je vais pas le refaire je viens vraiment juste de le faire donc ça tu le mets dans un emplacement mais en plus je sais pas d'où ça vient cette histoire je suis clairement la plus gentille non tout le monde le sait oui mais tout le monde m'adore oui mais tu fais pas mais ça va s'il te plaît ah d'accord c'est là qu'on met l'artefact oui parce que regarde derrière une petite croupée ouais très bien ok ils ont prévu l'emplacement donc je commence alors je sais pas du tout par où commencer dans ce genre de jeu mais je vais aller je vais aller mettre une maison et je vais me choisir une maison qui me fait un peu rêver je ne sais pas toi tu vas être bonne à ça tiens je vais prendre celle là pour te faire un peu chier parce qu'il y en a qu'une je la mets là elle me coûte un bon alors à toi excuse moi j'avais pas regardé je fais ça et je prends un diamant plutôt donc j'ai construit une maison kim qui est en fait clairement une mine d'argile et qui m'a coûté un mois avec le bois j'ai fabriqué ma petite mine d'argile et je vais avoir une petite peu d'argile à chaque fois que j'active cette maison salut mister delta atlas un putain je peux pas faire ça c'était envie de rejoindre le discord alors et on remplit directement alors tu remplis sachant qu'ils disent que c'est à moi que tu fais peur c'est vrai qu'une dit non elle fait pas voilà merci qu'une main c'est un non sens merci mélo effectivement vous pouvez suivre me suivre sur instagram j'ai fait une j'ai fait ma j'ai fait comme théo sachat j'ai fait une story qui dit que je fais un live je sais pas ce que ça donne et salut olivier de yellow comment vas-tu on revient des scènes avec plein de choses et plein de choses alors désolé je n'arrête pas de changer ce truc là en fait non je prends ça et d'ailleurs je crois que je peux faire des trucs olivier de yellow j'ai cru comprendre corrige moi si je me prends mais je crois que c'est vous qui allez localiser the red cathedral et je suis très 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 contente de cette localisation j'ai failli le prendre en allemand à à l'essai tellement j'avais envie de le prendre mais du coup je suis ravi oui c'est nous c'est la première tu sais olivier que c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne en janvier de janvier de tout début d'année là c'était the red cathédrale avec une image pour raf donc ben moi je vais explorer je vais mettre là bien sûr ça part pas ok donc moi aussi je vais aller explorer et je vais y aller tout doucement façon la première tu es obligé que ce soit le niveau 1 ok ça pop je découvre une verte vallée qui produit de l'argile je produis beaucoup d'argile chez moi et je mets un monstre jaune alors évidemment on aimerait connaître les noms mais l'autre tu adorerais lui on dirait un petit loup avec une petite queue les jaunes je crois que c'est les manticorps et à savoir pour les gens comme genre barrick si tu es toujours là il ya une variante solo qu'est ce qu'elle vaut je ne sais pas mais les jaunes c'est les manticorps donc j'ai parlé de olivier par yellow parce que j'ai toujours envie de dire olivier par yellow olivier de yellow tu as un accueil formidable sur le chat va c'est une vraie bambelle de hello no là hello yellow excusez moi j'étais obligé alors m'aimé stay donc du coup ben moi je vais me taper le monstre ok donc je mets un meeple je tue le monstre je gagne un diamant et j'en gagne un de plus puisque j'ai mon petit artefact sublime le faire plusieurs fois ça va me déchirer à ce jeu vous savez ça ouais olivier votre stand c'était c'est plus gros que celui d'asmo sans problème puisqu'ils n'étaient pas là mais votre stand c'était vraiment un des un des plus des plus beaux et des plus grands je connaissais tous les jeux qui étaient à première vue je les avais tous testés j'ai vu qu'est ce que j'ai vu c'est à moi ouais ouais mais je comprends pas je trouve pas les artefacts alors que je te les ai sans brouiller sans brouiller même tout seul mais alors moi je vais tuer mon monstre jaune à chaque fois donc je peux gagner je tue le monstre jaune désolé mélo je tue le menti corps qui était bien mignon mais qui m'arrangeait pas trop et du coup tu gagnes une pièce d'or je gagne une pièce d'or j'avoue c'est yambe j'ai l'impression que la lumière elle a elle a faibli d'un coup c'est noir il fait une nuit dehors peut-être d'un coup d'un coup d'un coup il ya une éclipse une solution pour avoir merci mister delta atlas pour le follow je vois un énorme truc sur l'écran donc je sais que tu faut merci beaucoup voilà là je vais pas avoir assez bon je vais faire une fortification très bien pour l'instant rien n'est très compliqué on fait exactement la même chose je vais faire également une fortification non parce que tout à l'acheter un truc au marché est ce que je crois que oui je vérifie il y a un mode solo dans ce jeu alors j'ai entier sérieuse oui je le dis au début je viens de le dire j'ai dit avant les gens qui sont intéressés genre barrique si elle est encore là il ya un mode solo je ne sais pas ce qu'il vaut mais sans déconner c'est flippant j'écoute pas je l'écoute plus mais c'est pas très encourageant voilà désolé j'ai répété exactement ce qu'il a dit mais il ya un mot mais non mais parce que je suis pile au moment où je faisais mon truc je me disais ça doit être très très bien en solo ouais bah vas-y mais je pense qu'il n'y a pas une grande interaction entre les joueurs je sais bah clairement je ne sais pas que je vais pas avoir assez d'action ça va agacer de poissons rouges de ouf salut plateau de jeu c'est un pic en bas je sais pas si je te dis bonjour et nous sommes les morts faire un terrain à la linge qui lance le débat nous sommes face à un jeu initié aux experts oui parce qu'aujourd'hui j'ai regardé trip le live de trip track et ils ont annoncé quelque chose enfin je pense que c'était annoncé ailleurs mais moi je les suis pas là il va y avoir roulement de tambour 4 catégories au festival de cannes cette année un enfant famille initié et experts à six mères voilà et clairement bas là je ce jeu je le foutrais je sais pas et on va remis les mêmes débats basse et c'est ça c'est pas difficile donc oui moi je le mettrais en famille maintenant le thème initié le thème et le côté moi je pense ça va aller en initier ça j'ai hâte qu'ils sortent un groupe d'experts donc le crew c'est une ici aux familles pour moi c'est initié ça c'est sûr c'était pas on va pas revenir sur bref nord n'est une vraie histoire à toi ouais ouais à moi j'ai plus qu'un meeple non t'en a deux ah oui j'en ai deux c'est le désespoir cette partie allez on va y arriver on va y arriver on va y arriver en plus on a un timing mais fin il est déjà 19h 20 oui oui tout va bien en plus je sais pas ce que je fais je fais ça n'importe comment je vais reconstruire est-ce que je peux reconstruire quelque chose oui je peux reconstruire quelque chose bah du coup je vais reconstruire une maison je vais acheter ça je prends des trucs de base moi toujours au début je suis le genre simple je paye du coup maintenant j'ai c'est vraiment très mignon par contre ça on arrive un peu à se projeter j'ai une petite mine d'argile et une petite carrière de pierre je vous jure que la lumière je crois qu'elle a il ya eu un truc qui s'est passé j'aime pas trop beaucoup ça c'est plus simple que tout à l'heure tu veux que j'essaie d'augmenter la lumière blanche là non non bah elle est à fond oui il ya un truc qui s'est passé ça c'est chez nous donc non il ne s'est rien passé peu embêté je trouve que d'un coup c'est devenu obscur je ne sais pas pourquoi salut beloucan comme moi tu y'a un gros reflet sur la règle merci voilà et bah c'était ça en fait on va voilà tout est bien qu'ils aient fait ça il ya une compensation ouais d'accord du coup t'as fini là t'as construit oui du coup bah moi je vais me retaper le monstre mais un mec je fais ça je prends du coup un diamant mais deux parce que j'ai mon power je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me fais rouler dessus là je vais activer ma petite rue de ma petite ville et je vais récupérer un argile et une pierre que je mets là et je peux pas acheter ça je suis dégoûtée non moi je n'ai oui alors si tu peux virer ta pièce pour prendre une pierre non bon non je m'a pris le déactiver aussi alors je vais pas activer ça sert à rien qu'est ce que attend si j'ai de bois et de pierre serval il dit j'aime les j'aime ok c'est nul je sors c'est vrai que c'est un peu d'huile j'aime les j'aime je vais activer je vais oui non mais c'est très bien on peut pas être au top tout le temps 1 mais il des maïdés on perd gg ok ça fait des blagues sur le chat alors attends j'ai pas fini mon tour ce que à ce tour là je vais acheter un héros t'achètes lui j'imagine yes qui fait huit points voilà elle commence déjà à me rouler dessus on sait du coup par exemple j'ai fouillé donc là ça a pop et oui bastard et et moi j'ai plus personne je passe j'ai rien alors non alors échange t'as pas de bois merde et pourquoi j'ai mais j'ai plus de maple oui mais tu pourrais échanger parce que là tu vire toutes tes ressources hein mais non j'avais oublié bah si alors je vire ma pièce et je prends une pierre mais du coup j'avais plus de tour est ce que je peux le faire comment ça si tu peux faire n'importe comment n'importe quand et ça tu peux faire ok donc j'achète cette carte on n'est pas passé loin merci marjorie j'ai acheté mon premier héros moi je suis un peu solaire parce que c'est l'épair val dit on essaye de déconcentrer la concentration des joueurs concentrés comment c'est ça mais c'est vrai qu'avec moi c'est c'est facile de me déconcentrer j'ai vraiment un côté poisson rouge et alors en plus tu as passé avant moi donc tu restes premier joueur on a j'aime bien jouer les gars et du coup je fais ben tu rigoles pour le quand je passe je repose ma tulle j'imagine et t'es enfant et note directement ok je peux reprendre la même n'a priori non ok je vais c'est comme res arcana quoi ouais ouais tout à fait mais je vais prendre celle-ci celle qui me permet d'activer deux fois une ligne là tu serais celle là c'est un brenda 2021 qui dit serval c'est ce qu'ils veulent qu'on se concentre et qu'on fasse bien la partie s'il y en a qui arrivent sur la partie en cours et qui ont besoin d'un petit rappel de règles d'un petit débrief de tout ça qu'ils me le disent je peux prendre deux secondes pour faire un petit résumé ah je tourne en rond les illustrations sont vraiment super chouette parce que j'ai plus de meeple mais j'ai une machine pas de caméra qui fait l'autoccupe alors attends si je garde ça si j'échange ça contre un bois il me faut deux pièces c'est impossible si j'échange non c'est dommage si j'ai ça si j'ai ça il me faut deux pièces c'est impossible je me suis fait eu les gars je suis obligé de passer en perdant ma ressource ah ah ouais moche mais ouais super moche il ya qui ont qui dit qui a mis qui a payé 2500 avis de 2500 points de chaîne pour avoir mon avis sur la montée des eaux et je ne sais pas je pense que tu fais référence à dans la montée des eaux moi je pense qu'il faut acheter des bottes non mais non mais je pense qu'il ya un jeu auquel on a joué ou à un moment l'eau monte c'était compliqué ça foutait la merde et oui seulement d'un tout à fait et mais non tout va bien n'a pas de montée des eaux on est bien pour l'instant et au pire on a des bottes du coup tu as passé toi aussi ouais alors du coup tu restes premier joueur je lui dégage je récupère tous les gars on récupère tous tous nos bonshommes on change de manche et c'est reparti on fait ça alors moi je vais prendre dans mais là faut que j'en concentre un peu les gars je peux pas me faire rouler dessus comme ça alors juste la carte du bout on la vire à bien de savoir avec la ya deux bois une argile et une pièce c'était exactement ce que j'avais au tour précédent je suis d'aigle deux argiles une pierre une pièce ça ça rapporte 9.9 points et après on a d'autres trucs mais je regarde les celles qui sont pas trop chers voilà comment on déconcentre une pénélope dans les règles de l'art tout à fait qui est où tu sais parfaitement me déconcentrer allez je reste concentré je je voudrais pour moi pour que vous puissiez profiter de la partie complètement oui si j'avais une nipelle donc c'est à toi premier non c'est moi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est un peu un bain je suis tenté je tentais de faire ça maintenant parce que j'ai pas de j'ai pris ça pour réactiver mais j'ai pas de j'ai pas ce qu'il faut pour l'acheter j'ai pas de pièces j'ai rien en fait j'ai rien et tout ça ça se paye bérangère pénélope pardon je fais des problèmes parfois de très très bien eh ben on va aller explorer un peu et on va explorer niveau 2 on va voir si ça rapporte des choses plus intéressantes je suppose et ben non non j'ai pas de balle il n'y a pas de monstre vers c'est bon mais c'est de l'argile encore bah oui j'en ai plein de l'argile moi mais j'avoue c'est peut-être par contre ça pop pas non ça a putain fait chier ça ça me saoule je me dis tout de suite comme je le pense à toi tu as allé sur une tulle niveau 2 pour récupérer de l'argent moi je vais d'abord faire ce truc gratuit qui j'échange deux diamants pour prendre une pièce d'or deux diamants pour prendre une pièce d'or c'est toi qui a la main sur l'or surprise des gens toujours la main sur l'oeuf et du coup j'ai jeu je vais construire pour une pièce d'or elle tu commences seulement à faire un village toi et ouais ouais moi regarde je produis de l'argile de l'argile et de l'argile est super chez moi c'est vraiment super trop bien mais j'ai dégoûté je vais produire en non non j'ai dégueu vraiment genre de ouf je crois que je vais retourner explorer parce que parce que c'est pas possible donc je fais niveau 1 cette fois de la pierre du caillou c'est pas par contre le jeu il arrive que de la pierre et du caillou non toi il ya que ça et du bois mais il ya que ça et du bois non mais des fois il ya autre chose il ya des diamants il ya des trucs sur là dessus je sais pas je pense que c'est les ressources de base on va voir maintenant puisque ça faut l'acheter avec un oui mais ça tu l'as en combattant les monstres par un excellent ouais je vais aller combattre les monstres le jaune il te rapporte de l'or il te rapporte pas des diamants mais bon moi je vais aller les prédictions sur qui va gagner je vais aller on prédit que c'est toi je combats le vert pour penelope ah on sait pas ça c'est la défaut ce que je comprends pas que je pense que c'est pas moi c'est bon j'ai été combattre le monstre très bien bah moi je vais faire pareil ça va me rapporter une pièce j'en ai rien à foutre mais j'ai pas assez demi paul ben on sait ils disent le nerf de la guerre demi paul pour battre les monstres comme ça je bats ce monstre et je récupère une pièce c'est tout pour le monde on est mauvais alors mais c'est cette exploration tout pour à blanc c'est d'ailleurs j'ai pas produit j'explore ok alors moi je vais construire alors je vais changer mes deux machins pour prendre une pièce d'or est-ce que je peux prendre une pièce d'or c'est vrai ouais ouais ça serait pas ce qu'elle tombe dans ma main et je vais construire elle tout le monde a voté pour toi même mon meilleur ami c'est qui t'as pas remis de tuiles maison et tu peux la prendre de la machin que tu veux c'est bien de le savoir ah ok je vais acheter une maison et j'achète cette maison elle était déjà là oui j'avais pas de pièces et du coup pour une pièce je me paye une maison avec qui me donne d'un diamant j'ai bien fait de prendre la tuile qui me permet d'activer deux fois la ligne puisque j'ai activé zéro fois la ligne annonce tout se baser là dessus mais que je suis coup du coup je vais à l'explorer je voulais autre chose que du verre comme monstres et que du verre comme monstres ok non ça va être ça attendez on n'a pas remis de tuer les maisons bah moi je passe hein les petits amis on a le même nombre de meeple au départ ouais j'ai dû merder quelque part bah tu peux échanger ça par contre attends parce que je pense que normalement tu peux quand même choper la mienne non 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 c'est ça le jeu c'est que normalement tu essayes de faire du enfin de moi je vais aller là je vais faire on voit un truc bordel n'a pas fait un très bon tour de façon je joue pas très bien là il faut des pièces pour tous là comme ça comment on attend des pièces en battant des monstres ouais mais en battant des monstres j'ai pu assez moi pour pas de des monstres poméline et l'oréana nous disent coucou et nous trouvent tellement belle ah oh merci je peux virer ça tu essaies de finir en dernier sur vos derniers tours tu fais tout pour finir premier oui tout à fait ok merci vous êtes 35 spectateurs je fais un coup de mètre les gars c'est super je fais un coup de mètre parce que j'ai récupéré une ressource de chaque j'ai échangé pour avoir un diamant du coup j'active j'échange ce diamant contre deux m'épaules attendait là tu fais deux deux bata passé oui ça donc j'ai re 3 dude je me fais rouler dessus mais un truc mais c'est abusé j'ai re 3 dude je pourrais jamais moi j'aime les jeux très compliqués ça me laisse le temps de m'organiser ça sert à rien d'avoir plein de machin parce que je peux pas les de toute façon je vais je vais devoir les virer donc ça me sert à rien donc est-ce que j'explore un niveau 2 je vais explorer un niveau 2 en bas j'ai que des salus j'ai ce que des monstres verts ah oui je sais moi j'ai que de l'argile il me reste une tour il me reste un mec bah je vais construire une tour je pense qu'il ya des gens qui ont gagné les points de chaîne facilement ou alors j'ai bluffé et c'est juste pour que vous dépensiez vos points de chaîne je veux juste elles sont bien mélangés ces tuiles c'est vrai que on retombe un peu sur il n'a peut-être pas mille sortes non mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mélangé mais je vais ce que c'est donc je non je passe donc je n'ai en soit aucun problème c'est juste que je veux vérifier quelle tuile je prends là haut à chaque fois que je construis ce qui ne m'arrange pas du tout je viens de tout construire les gars à chaque fois que vous activez une région gagner une ressource supplémentaire depuis l'an etc ce n'est pas très intéressant ok donc moi j'ai passé je vais faire ça je fais ça je prends un diamant je suis premier joueur tu es premier joueur alors attend je rends tout le bordel bon on voit d'attendre attend vous diriez ça ah oui on décale les cartes donc ici c'est toujours elle coûte bien cher celle-là elle permet de mettre une alors ça c'est des comptages de points par rapport aux tours et aux maisons mais je ne sais pas comment c'est exactement ça doit être en fonction du nombre de tours qu'on a sur le terrain oui c'est ça en fonction du nom à la maison qu'on a construit ok il faut les choper et par contre tu gagnes 2 meeple direct elle est bien celle-là elle est super donc on va essayer de la viser donc pour la viser il nous faut des pièces deux pièces d'or c'est l'enfer il me faut des meeples attend on n'a pas fait le truc de tour là ça c'est les mêmes d'accord mais je croyais que c'était juste au début au premier tour non non c'est en fait entre chaque tour d'accord ok voilà ouais elle me donne de meeple mais il me faudrait 50 meeple pour la prendre bon elle sera encore là autour d'après je vais faire ça je gagne un argile une pierre et je fais pop et un monstre à toi c'est bien ce qu'il ya de meilleur au monde donc je pour comme je parle un peu abstrait là je vais dire plus précisément je suis allé activer les zones que j'ai exploré pour récupérer les ressources qu'elle me rapporte et moi je vais construire que je peux me permettre grâce à un diamant et ça ça me permet contre n'importe quelle ressource d'avoir une pièce d'or donc elle a acheté un nouveau bâtiment ok donc deuxième chose je vais aller à la chasse aux monstres et donc je tue lui pour récupérer une pièce d'or moi je vais aller là et je prends une ressource de chaque moi je vais dans la rue dans la street j'active la rue je récupère une argile une pierre et un diamant c'est bien j'ai une rue qui produit enfin me manque juste une pièce et je sais pas comment faire une pièce tout à fait très bien merci marjorie mais je leur ai troublé puisque c'est ce que je vise sauf si tu me la prends sous les yeux fait là où ça va être la même chose c'est juste que tu as plus de chances d'avoir un dragon et un dragon ça te rapporte masse de trucs je fais une connerie je pense j'ai oublié à chaque fois que j'ai buté un monstre moi je gagnais un diamant donc je gagne un diamant je vais acheter une maison mais j'achète cette maison je mets là et qui me coûte un diamant ok ça commence ça commence à venir pour moi vous voyez j'aime bien dans les jeux quand je commence à comprendre alors c'est un jeu qui a fait pas mal le pas qu'a fait le buzz à l'essai sonne et seul donc si j'ai ça et ça ça va pas le faire et puis de façon toi tu as de quoi l'acheter là dessus c'est pas une très bonne c'est pas un très bon tour les gars visuellement j'ai vraiment un peu un craquage pour ce jeu je le trouve tellement joli alors bon je vais échanger toutes mes ressources contre une pièce d'or parce que ça sert à ah non c'est contre un diamant ça change tout elle réfléchit très fort c'est à toi ah non j'ai juste échangé des ressources donc c'est toujours à moi oui je suis désolé prends ton temps j'aurais pu faire ça on va donner une pièce d'or parce que j'ai pas très intéressant en fait oui bah ça va ah oui là je peux rien récolter bon bah je vais euh excusez moi je ne sais pas je ne sais pas fais n'importe quoi oui d'accord active ta rue tu vas avoir deux meeples là ouais mais bon je dépense un machin pour ouais c'est pas ça c'est ça et oui oui mais je sais pas si mal bah oui c'est pas si mal moi je fais ça et j'échange une ressource donc je vais changer une argile parce que j'en ai pléthore contre un or ce qui fait que je peux prendre cette carte alors non si oui ah oui c'est ton ta carte j'ai cru que tu faisais dans les machins de base donc hop je prends ça deux pièces et un diamant j'ai tout ce qu'il fallait pour payer c'est soublier je suis contente et je gagne deux meeples ouais ça fait plaisir eh ben moi je vais explorer du 2 oh on peut chaîner comme ça en fait à chaque fois si j'arrivais à gagner une autre carte je regagnerai un meeple ici alors c'est des meeples qui sont temporaires mais du coup si on arrive à gagner plusieurs cartes on peut jouer et je passe ouais non pardon je passe pas j'attends je vais ça sert à rien parce que je peux tu peux les garder pour le tour prochain ah bon ouais bah tu m'as dit qu'ils n'ont si tu les as utilisé il n'a pas utilisé tu peux les garder pour l'argent je vais acheter une maison je crois bien ça c'est je récupère les relais j'ai saut oui non mais je regarde oui ça tu peux ça ça fait du bois pour l'instant le bois ça c'est pas mal non je vais pas acheter une maison je vais explorer très bien il ya un monstre qui pop du coup ouais jaune ouais et je vais en dernière action quand tu as récolté ça et après tu as fait popier un monstre quand tu as récolté non j'ai pas récolté j'ai pas récolté là non plus ah bon qu'est ce qu'il faut là celui là ah oui mais je l'ai je l'ai battu ce monstre il est là d'accord et après tu as récolté en fait tu as récolté et avant ou après non je sais plus mais non mais si mais j'ai c'est bon j'ai fait dans le bon ordre j'ai fait dans le bon ordre non parce que tu ça repop quand tu explores oui non je crois que j'ai c'est pas grave mais pour le prochain vous vous souvenez ou pas non mais pour les prochains tours tu feras gaffe ok très bien je vais construire une tour que je vais mettre ici ça c'est bien attend mais mais du coup moi j'avais passé je voulais attendre ta carte mais ça non non ok et du coup moi je récupère contre je deviens premier joueur tu deviens premier joueur pour la première fois de la partie me laisse ce choix c'est ça ouais je voudrais activer plusieurs fois et je repose celle ci ah oui si je pourrais reprendre celle là et vente mais j'ai gagné un non tu l'as pris déjà alors attends là c'est qu'une seule fois c'est plus une ouais tu peux attendre tonton non autant faut que je te le dise puisque je te relise c'est bon c'est lui qui permet de réactiver la ligne de soi une exploration soit de c'est ça tu peux activer une vie une deuxième fois mais qu'une ligne donc tac 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 hop on vient de cette carte on récupère les moutons on a tellement envie d'en avoir des permanents en plus on a des nouveaux héros qui permettent de scorer avec les maisons qui apportent six points j'aimerais bien avoir je dois défausser mes ressources je suis pas je suis pas là pour tricher on a fini le troisième tour à j'ai un temps c'était le troisième ou c'était le deuxième pour moi là on arrive au troisième tu as commencé deux fois on est sûr de ça non j'ai commencé deux fois et a commencé une fois là mais j'ai la joie mais j'ai pas on n'a pas joué là je viens de passer premier joueur d'accord là c'est en chier pour moi il ya eu trois tours qui au shiro qui suit très bien la partie ou quelqu'un qui suit très bien la partie est ce qu'on est au troisième ou au deuxième tour on a merdé là je suis quasiment sûr bah ah non mais on doit être au deuxième tour puisque moi j'ai eu une fois ça une fois ça et une fois ça je crois bah donc tu es au troisième on est au quatrième ouais voilà je pense on a fini trois on est au cinquième c'est possible non ça non c'est possible non bah si parce que moi j'avais eu un deux trois moi j'ai eu celle là une fois et ça c'est le cas non j'ai eu celle là j'ai eu celle là une fois donc c'est quatrième taux vous avez passé au moins trois fois moi pour moi on est au quatrième donc désolé pour ce bug donc c'est moi qui commence donc alors c'est le genre de jeu où il ya un truc que j'aime beaucoup et que je vais dire tout de suite c'est limpide au niveau des règles où il ne prend pas la tête sur comment ça fonctionne c'est il n'y a pas besoin de retourner dans la règle à aucun moment tout est très clair les emplacements d'action sont hyper clairs c'est c'est simple je vais commencer par faire ça et prendre une chose de choc on a envie d'acheter ça faut toujours regarder ce qu'on a envie d'acheter moi j'aimerais bien avoir une de ces deux là je vais aller activer ma rue qui me ramène un argile une pierre et un diamant paf 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 je vais aller combattre le monstre là qui me rapporte deux pièces d'or mais alors mon dieu qu'est ce qui m'a coûté cher ouais c'est dur à buter les gros monstres là je réactive la rue donc c'est utilisé ça pour récupérer à nouveau un argile une brique et un diamant 2 donc c'est trois mines en fait c'est des petites mines c'est ma mine je fais ça pour poser ça ok j'active cette rue pourrait changer une pierre je sens que je devrais être à ah ouais ah 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 les moyens de se faire des moteurs plus intéressants que les petits moteurs que on fait là ben oui bien sûr ça moi je l'ai il faut les avoir les diamants c'est pas si simple moi j'ai j'en produit mais il me faut une pièce je vais aller tuer un monstre pour récupérer mais ça la pièce tu peux l'avoir avec n'importe quelle ressource oui mais en même temps je suis un monde c'est quel monde ce que tu as tué jaune donc j'ai pris ça parce que je voudrais pouvoir réactiver la rue moi je comprends moi je fais ça ce qui est un peu dommage mais dad's life je dépense une pièce pour avoir deux diamants je vais ici j'achète une nouvelle maison celle ci on est pardon j'avais dépensé le caillou pour acheter cette magnifique maison qui produit comme un port c'est à dire que pour ensuite un diamant je pourrais prendre un chaque donc ça m'a coûté une pièce mon unique pièce et merde j'en ai j'en aurais besoin ah non ça va être bon ok j'ai bien géré c'est acquis c'est à moi donc je vais activer cette rue là donc je jette un diamant pour prendre deux meeples blancs j'étais un diamant pour prendre une ressource de chaque tu peux me passer un argile j'ai l'impression qu'il ya plus de reflets qu'avant et je ne sais pas pourquoi mais vous voyez quand même je ne me panique pense je dépense ça pour avoir une pièce il suffit de regarder vos plateaux pour dire que vous en êtes à la quatrième tour je sais pas ce qui te fait dire ça mais je te crois je vais ici pour le on voit bien t'inquiète échanger ces deux trucs pour un argile et du c'est quoi les trucs c'est de ressources j'ai échangé un caillou et un bois pour prendre un jeu d'argent ce qui est le pouvoir que je peux faire et du coup j'ai trois argiles une pièce et je peux acheter ça ce qui me rapporte un meeple tout de suite est ce que tout de suite là je la hais ouais on peut voir un tt dessus bah ouais je suis désolée c'est pas grave j'active étant est ce que du coup ça vaut le coup que j'active ça parce que je vais récupérer on peut faire avant et après son tour certes ou après son tour mais ce qu'on peut faire avant et après son nom tu as une fois l'action une fois jeter un héros c'est quoi que tu veux faire avant ton tour et après ton tour tu vas acheter celle là et acheter celle ci à la fin de mon tour c'est mais après c'est pas grave à la tour d'après je vais pas en racheter moi j'ai plus rien mais c'est juste que si j'active ça bon et l'activer parce que du coup je peux échanger une pierre entre une pièce et contre du coup un diamant si je veux je pourrais faire tout ça mais je ne vais pas le faire parce que j'ai ce qu'il faut pour payer ça qui est ça alors un argile deux diamants une pièce et je récupère cette carte qui me fait scorer toutes les maisons et en plus qui va me donner un meeple supplémentaire immédiatement et ça c'est bien ok moi je décale je prends mes trois derniers meeple pour aller battre lui et ça du coup ça me rapporte deux pièces d'or avec mon dernier meeple je vais aller attendez et pardon et je passe donc je fais ça avec mon dernier meeple je vais aller explorer à nouveau vert donc y'a rien qui pop on est d'accord et et non je ne fais pas ça du tout pardon excusez moi avec mon dernier meeple j'active la même ma zone ici de d'exploration je prends une pierre et un argile et je paye deux pierres et deux argiles pour prendre cette carte je suis en train de vous savez que vous avez misé sur le mauvais chemin alors les mecs mais comme d'habitude vous avez pas confiance en moi parce que là elle m'éclate vous vous rendez pas compte en même temps t'as des cartes qui rapporte mais que date j'ai une carte de 8 et j'ai une carte par maison on n'a pas fini on n'a pas fini et la tata ah oui j'ai passé tu avais passé avant ouais du coup tu avais déjà pris ta tuile j'hésite à maman je vais prendre celle qui permet d'avoir un meeple supplémentaire on va voir si ça du coup je récupère lui tu plaisante j'ai voté pour qui moi églantine qui dit églantine toi c'est quoi t'incoeur une vraie il ya je d'arri ce qui dit moi j'ai parlé sur pénélope les tunis qui dit j'ai voté pénélope merci les mecs vous êtes comme ça du coup c'est moi qui commence parce que j'ai gardé le premier jour je commence en ce cas non scoing un diamant je commence en prenant un diamant un peu bord cadre à gauche je vais faire ça à t'as pris juste un diamant moi qu'est ce que je vais faire à l'attendre non j'ai fait moi je regarde je veux acheter j'ai fait le truc ouais c'est ça que je fais pas bah oui en fait tout moi je gagne pas beaucoup de ressources je vais d'abord c'est à moi de commencer mais vas-y j'ai pris un diamant c'était mon artefact vas-y elle panique non elle perd un peu ses moyens souvent ça lui arrive comme ça en milieu de partie quand elle sent qu'elle perd une mauvaise foi tiens je vais faire ça et le bordel je réorganise un caillou et deux diamants et du coup il n'y a pas de monstre vert mais il y a du bleu donc j'ai du bleu qui peut partir du coup je t'avance un petit peu pour que ce soit un peu mieux plus centré qu'on soit un peu moins ouais ouais pas très important mais je suis un peu un peu fêlé vas-y vas-y moi je me suis trompé dit gg il n'a pas voté il ne voulait pas voter du coup on veut ça du coup pour le moment je peux sans risque activer ça qui me rapporte activer la première rue de mon paysage qui me rapporte un argile une pierre et un diamant ça c'est toujours bien à prendre je fais également ça je dépense un diamant pour avoir deux villageois bonus j'ai un moteur qui est pas mal pour avoir une ressource de chaque et est ce que j'utilise et non je vais garder mais une pierre pour un truc c'est moche non je vais je vais garder je vais également construire une nouvelle maison et je vais construire celle ci non parce que j'ai pas de quoi la dépla fabriquer chien donc c'est pas ça que je voulais faire je vais construire mais c'est chiant j'aime bien parce qu'on commence à se prendre le chou à un moment et c'est bien quand on commence à se rendre le chou c'est bon signe il faut se prendre le chou là il ya ça qui demande pas mal de bois et je produis et pourquoi j'ai non je produis pas de bois j'en produis un là s'il a autant plus oui oui je vais aller ici pour acheter là les deux tuiles c'est les mêmes on n'aurait pas dû les empiler je me mets un choix supplémentaire j'en ai bien consens là aussi c'est les mêmes mais ça on s'arrête au sens où je vois ok j'achète cette tuile là pour un caillou un caillou moi je vais là je prends un bois une pierre et en argile et du coup j'achète j'achète tac 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 ah oui nouveau tour merci brenda qui suis mieux que nous j'achète celle ci et je gagne donc un meeple tout de suite salut adopte meeple comment ça va toi j'espère que tu vas bien tu viens de me prendre la tuile que je voulais au nez et à ma barbe ok donc j'active la street je comme ça moi du coup je vais faire ça on active dans l'ordre où on peut activer dans l'ordre qu'on veut les bâtiments lorsque tu as du coup je prends un bois je défausse un diamant et je prends un bois un argile et une pierre et du coup ça c'est bon pour la carte et je défausse une ressource avec cette tuile pour récupérer une pièce et en fin de tour je paye une pierre deux argiles et un bois pour récupérer cette carte dans l'eau qui ne me rapporte rien par contre qui n'apporte pas de meeple j'aime bien les cartes qui rapportent des meeples on est bien au niveau du développement du village là je vais faire ça je vais commencer par acheter lui hop et ensuite qu'est ce que j'explore pas beaucoup j'ai tendance à aller à fabriquer mon village uniquement je pense que c'est pas assez développé dans l'exploration enfin elle l'a fait plus ouais c'est est une stratégie gagnante ben je sais pas je ne sais pas je ne sais pas je vais échanger je perds de faire une bêtise mais je vais échanger une pièce contre un argile et du coup je vais acheter ça c'est margine ça jette tout comme ça c'est trop loin ça fait fouillis voilà comme moi je suis brouillon c'est vrai je vais bien sûr acheter une maison je paye une pièce d'or pour récupérer ça donc c'est une autre mine de cristal j'ai dit que c'est des cristal j'ai décidé que c'en était c'est des liéments sache le ok bon moi je vais aller faire ça là je vais battre un monstre et je vais gagner deux pièces s'il te plaît ouais j'ai pas battu à ces montres du coup je vais explorer en zone 1 et merde parce que je voulais et du coup lui pop monstre vert oui absolument très bien le monstre vert pop j'ai exploré cette région et il y avait un monstre vert pourquoi il ya un monstre vert je le rappelle parce que dans les cartes qui sont ici disponibles il ya le symbole monstre vert ici or ils ont des noms moi pour une pièce je vais acheter cette maison là à nouveau à toi ok et du coup je vais tuer le monstre récupérer un diamant on est d'accord que les diamants on les garde en fin de tour oui les diamants les pièces du coup moi je vais faire je vais activer ma rue je vais dépenser une pièce pour gagner deux diamants je pensais une pièce pour avoir cinq dépenses un diamant pour avoir deux meeple elle se réveille rien n'est joué les enfants rien n'est joué à des points sur ces maisons elle a quand même pas mal de maisons et à la deux fois des points sur ces maisons pour l'instant au score elle ne colle le train enfin je pense que ça se voit j'hésite entre acheter une nouvelle maison construire une tour même quand on construit une tour c'est du coup il ya plus de monstres mais les tours ça me fait des points je vais acheter elle me plaise pas les maisons là je construire une tour la maîtrise ok ben moi du coup pour deux je vais aller explorer une tuile de du coup je passe forcément je pose et je vais celle ci permet d'activer deux fois une ligne je pose et je prends celle ci je récupère les meeple rose uniquement on vire le meeple blanc et nous passons à la sixième et dernière manche est ce que vous avez suivi est ce que le jeu vous plaît ou pas qu'est ce que vous en pensez que vous dites vous d'ailleurs passé à t'es pressé premier jour premier joueur on reste une heure pour finir colanta ça sera largement fini c'est pour ça que je vais faire ce jeu je savais qu'il était assez court pour être fait mais on va faire de plus en plus de live comme ça j'aimerais juste avoir un éclairage un peu moins claquant je checkerai comment ça rend en vrai pour voir si c'est pas normalement j'aurais dû avoir aussi l'image du jeu en haut à droite pour pour bien faire pour bien faire mais on a été un peu pressé par le temps au dernier moment et puis j'ai l'impression qu'il ya eu des des folos et des choses que je n'ai pas vu merci à belou cannes et as torors pour les folos je crois que c'est ça que j'ai raté et si on en a raté d'autres désolé merci mais je sais pas pourquoi j'ai mon écran mais il ya aucun événement affiché c'est très bizarre comme si ben oui c'est vrai il me dit comme si c'était rien passé donc je je vois sur les événements en haut là le matos a l'air clean effectivement le matos et de super là dessus il ya aucun problème les cartes sont sont très très bien illustré les tuiles sont bien épaises les plateaux joueurs ils sont bien épais ça va peut-être gondoler un petit peu on voit que ça gondole déjà un peu ouais ça quel jeu ne le fait pas j'ai envie de dire les meeples sont très beaux les meeples de dragon sont magnifiques franchement c'est super belle production ils ont mis le paquet voilà c'est chouette c'est toi premier jour c'est moi premier joueur on veut acheter ça et ça c'est bien dis moi bien ce que tu veux acheter bah les celles qui sont là quoi on va aller là non on va aller là et on va faire une argile une pierre et un diamant là ça y est on commence à rentrer dans le dur ou en fait il ya beaucoup beaucoup de choses à faire moi je vais aller me taper celui là du coup je gagne deux pièces s'il te plaît et vu que j'ai un truc je gagne un diamant en plus je vais ensuite activer cette rue là prendre un bois prendre pour un diamant pour un diamant je vais prendre un argile un bois et une pierre et pour une ressource qui sera pas du bois qui sera un argile je prends une pièce et avec une pièce deux pierre et un argile pardon je prends cette carte j'ai mis deux meeples brest cas donc bon alors je vais essayer d'être maligne je vais aller là je prends une de chaque ressource par contre du coup je fais paupé un verre je vais me débarrasser de la pierre et de l'ingile pour la transformer en bois et du coup je peux acheter celle ci à merde elle m'a gêné elle m'a vu venir et elle m'a briqué bah tu croyais pas quand même que aïe 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 αïe aïe hein ça me gain un neet pas en plus non plus là elle m'a bien break et c'est moche je vais activer cette région je vais récupérer deux argiles et une pierre donc moi je vais activer cette rue je dépense une pièce pour gagner deux comme ça je dépense une pièce pour gagner ça je dépense ça je dépense un diamant pour gagner 2 meeple là je suis un peu mal elle se bat bien sur la fin je vais activer cet endroit pour prendre une argile et un bois faire pop et des monstres à première vue s'il ya du vert et du jaune il ya du jaune et du coup j'ai ce qu'il faut pour acheter lui voire lui mais lui on s'en fout mais lui coûte un diamant donc lui alors lui il me coûtait dieu diamant c'est con ça va peut débloquer j'achète lui pour trois argiles et une pierre inutile de dire que là j'y suis quand même pas du tout je vais faire ça pour faire une pierre et deux diamants laisse les rondes le jeu a l'air super fluide rapide plutôt familial pas trop de prise de tête je d'aise c'est exactement ça super fluide rapide plutôt familial pour le pas trop prise de tête je vais juste mettre un stop c'est qu'il ya quand même à chacun de ces tours on se dit qu'est ce que je vais il ya des jeux il ya quasiment pas de choix là on se dit quand même qu'est ce que je vais pouvoir faire comme choix le plus judicieux moi je trouve ça ouais en fait le seul défaut qu'il a c'est qu'il réinvente rien non il réinvente rien par contre c'est ce qu'il fait il le fait bien mais par contre ça il le tout ce qu'il fait il le fait extrêmement bien c'est extrêmement beau c'est extrêmement fluide c'est franchement un jeu je sais que je n'oublierai pas les règles ça c'est un détail mais c'est un détail qui compte toujours énormément pour moi parce que je sais que je vais pas avoir besoin sans sans arrêt de retourner voir la règle c'est le genre de jeu qu'on peut commencer à connaître par coeur et dont on va avoir plaisir à faire à départ c'est un jeu qui peut sortir franchement je suis assez conquise personnellement pour le moment j'ai un truc qui score avec les maisons un truc qui score avec les tours c'est tatoui oui oui je sais j'aurais bien voulu celle ci mais je vois pas comment faire comme cela puis là ça va tout me prendre si je vais me tuer le monstre donc j'aurai une pièce je trouve juste sa chair de tuer les monstres c'est là que je me dis qu'on n'a pas bien joué parce que quatre meeples pour un monstre rouge comment tu fais moi j'ai tué trois ou quatre monstres bleus un depuis le début de la partie bien joué moi j'ai jamais assez de meeples pour faire ça et là j'aurais bien voulu en avoir un de plus mais je vois pas comment m'en sortir j'ai joué avec mes petites maisons je vais faire ça autant est ce que ça peut m'être utile parce que là je peux gagner une pièce plein de ressources il voit mais il n'y a pas essayé de faire ça mais comment non mais laisse moi laisse moi parce que tu te rappelles que tu peux échanger deux ressources contre la ressource de ton choix donc si tu as quatre bois tu peux avoir deux argiles on peut échanger quoi qu'on pour avoir des pièces deux diamants deux diamants sauf si tu fais ça oui oui alors je vais déjà réactiver ça je vais échanger un bois contre une pièce je vais échanger je vais si je vais échanger un diamant si si c'est bien un diamant contre un argile une pierre et un bois et un bois et je vais prendre un bois supplémentaire du coup j'ai plein de bois et du coup je te laisse jouer du coup moi je vais aller tuer le monstre vert donc je gagne un diamant et en plus parce que j'ai le truc à toi très bien ma dernière action sera d'activer cette dernière rue pour récupérer un petit diamant seul c'est pas ma dernière action puisque là maintenant j'ai ça ça et pour merde oui j'ai chié la colle non j'ai pas de fait alors si tu peux faire tu peux faire celui là b oui je vois bien c'est ce que je vais faire je vais échanger deux ressources ouais pompe en argile et encore deux ressources garde un bois et encore deux ressources contre un argile et du coup je peux pour trois argiles et en bois acheter cette carte je suis je suis désolé j'étais à fond dans la concentration j'avais oublié qu'on était filmé les enfants et j'ai décidé de vous appeler les enfants aujourd'hui parce qu'il me prend alors moi je vais faire ça je vais donner un diamant pour récupérer deux meeples je vais donner un diamant pour récupérer une source de chaque je vais donner j'ai quand même beaucoup plus de cartes ça m'étonnerait qu'elle me batte quand même je vais donner un peu ça elle a encore plein de meeples contre une pièce et du coup je vais échanger ça ouais c'est du domaine clairement je me suis pas assez développé sur l'exploration alors je vais le faire parce que ces cartes là potentiellement score les tours score les maisons ça peut faire à 9 points je fais 2 je fais deux diamants une pierre et une pièce plus un diamant plus parce que là il ya le truc ok pour prendre celle ci qui fait que je récupère de meeples je vais aller faire la soupe moi elle a tout ça meeples encore et moi j'ai passé j'ai merdé quelque part elle avait sa fabrique à meeples j'en ai deux mais ouais mais c'est ça moi je les ai pas prises du coup je vais faire ça pour mettre une tour là je vais faire ça elle va peut-être gagné on est une tour là elle va peut-être gagné je vais alors qu'est ce que je fais on met une tour ça me rapporte un point et je vais mettre deux jours avec le suspense est à son comble voilà je vous laisse me dire si la musique ça va parce que je l'entends pas ok fin de tour fin de manche comptage comptage donc on prend donc c'est simple c'est les points que tu as des feuilles de score du coup c'est effectivement les points bruts les points par maison les points par exploration les points partout en fonction de si on a des cartes ou pas ensuite on a c'est quoi c'est les points de vie je sais pas mais on ne parle pas de ça ça c'est pour départager celui qui a le plus de 6 et égalité ce qui a le plus de diamants celui qui a plus d'or moi je pense pas je pense qu'effectivement ça c'est les maisons qui sont avec des pièces et il doit y avoir des maisons avec des diamants qui rapportent des points ah oui les cathédrales mais on en a pas eu on en a pas eu du coup ça va être simple bah tu veux prendre un stylo non il n'y a pas besoin donc j'ai fait 7 sauf si tu veux compter à voix haute et après je vais montrer c'était l'idée j'ai fait 7 plus 7 14 plus 9 23 plus 6 29 plus 6 35 plus le nombre de maisons 1 2 3 4 5 6 7 j'étais à 35 donc 42 plus le nombre de plus le nombre de tours 3 tours 45 plus 7 52 52 mais moi c'est tout ce que j'ai fait et elle elle va scorer avec moi j'ai 10 elle a 10 points déjà rien qu'avec ça plus un par tour donc 1 2 3 4 5 donc j'ai 15 plus un par terrain 23 plus 6 29 plus un par maison 6 35 plus un par maison 6 41 plus 8 49 je vais gagner j'ai gagné j'ai gagné j'ai fait une photo quoi je la ferai après mais ne range pas le matériel du coup j'ai gagné 52 points à 49 bon c'est un état je vous remonte la boîte qui est quand même très très belle qu'est ce qu'il dit je dis j'ai 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 du coup qui a gagné quoi est-ce que vous aviez d'un autre côté vu qu'il va y avoir un score relativement serré ça montre que c'est pas forcément une rate obligatoire de jouer sur le fait d'avoir plus de meeple je suis d'accord c'est que en fait c'est assez intéressant de voir que moi j'ai joué plus sur le fait d'avoir des ressources et de développer la ville et qu'elle elle s'est plus développée dans le dans l'exploration et qu'on a des scores assez serrés donc le jeu est équilibré première remarque ils se jouent vite on a commencé à quoi 19h30 je pense ouais donc une petite heure une partie chez elle même un peu moins que ça croit que c'est ce qu'ils disent sur la boîte ils disent 60 minutes enfin en même temps je dis 19h30 barrique qui arrive à la fin et qui dit c'était bien tu étais là au début pour dire salut et tu reviens pour dire c'était bien franchement oui c'est à dire que c'est pas le genre de jeu qui va nous faire nous nous siphonner le cerveau et qui va nous pousser au challenge on n'est pas retranché dans ces il ya des liens il ya pas mal de choix mais il reste quand même limité et on est pas mal drive et par les possibilités qu'on a cependant ça s'installe vite ça s'explique vite ça se retient ouais le matos est magnifique on retourne dans la règle que pour préciser à la limite les cartes maintenant c'est magnifique on a de l'engine building et de la collection de cartes donc c'est assez complet ça permet de comprendre un peu comment c'est de comment ça marche de construire un moteur alors c'est un moteur où on active mais c'est un moteur quand même le c'est hyper bien huilé c'est très horloger c'est à dire moi ça c'est un truc j'adore c'est vraiment ça ça c'est très fluide c'est très smooth comme disent les anglophones les tours défilent on s'ennuie pas forcément pendant le tour de l'autre même si des fois c'est un peu à rallonge on s'ennuie pas parce qu'on est en train de réfléchir on n'est pas quatre alors j'avoue que c'est pas un jeu que je jouerai forcément je suis pas sûr que ce soit à trois à quatre je pense que ça devient pénible d'attendre son tour parce que c'est vraiment tu fais une acte enfin bon c'est une action chacun mais vous avez vu comme une action peut commencer à être je génère ça je fais si je prends ça j'achète telle carte qui me redonne de meeple bon ça s'enchaîne pas beaucoup plus ça reste un petit jeu mais quand même ça peut à quatre je pense que c'est moins agréable car c'est long je pense que c'est trop et je pense que c'est un très bon jeu solo je sais pas quel est le mode solo en quoi il consiste ben j'ai pas lu mais il est une page donc la variante solo elle est pas bien compliqué non plus je pense je vous laisse merci pour la partie c'était bien cool et gg bonne soirée merci je dais flip la table non je veux pas flip la table j'ai pas pu regarder avant je regarderai en différé mais oui avec plaisir je voulais voter pour toi fait chier ah bah voilà merci brenda qui fait les petits bras en l'air comme ça pour dire que j'ai gagné en fait tu as un niveau de points à avoir et le seul truc qui change c'est que les artefacts en fait l'artefact que tu prends à la fin de ton tour il va être défaussé reviendra pas et donc tu as pas tu peux pas reprendre plusieurs fois le même artefact et après si tu fais entre 0 et 5 points tes villageois en 0 et 50 tes villageois entre 51 et 75 tes mers entre 76 et 100 tes chevaliers et 101 ou plus tes seigneurs oh là là il peut y avoir un bon challenge de toi au niveau du score on est on est assez loin de oui alors après après en solo peut-être que tu scores pas ouais mais effectivement alors apparemment on n'est pas contre une ia on fait vraiment non non on n'est pas contre une ia on fait ce qu'on a fait là tout seul et ça c'est assez chouette en fait c'est 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 juste tu as tes meeples et tu vas les poser et tout donc à la fin tu fais un sport final comme quand tu es à 2 ou 3 sauf que tu te challenge pas contre contre quelqu'un c'est vrai que des fois j'aime bien quand le 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 vote solo mais bon moi je suis pas joué solo du tout mais je sais que pour un joueur solo c'est un peu plus agréable qu'il se passe un truc particulier plutôt que de devoir battre un score ouais je sais pas moi je t'avoue que tu vois ce week-end pénélope un week-end de boulot et auquel je vais parce que c'est à la mer et du coup quand on fait ça j'aime bien prendre un jeu solo et ben je pense que c'est pas impossible que je ferais celui là ouais et non si c'est barrique je pense que effectivement c'est que battre un score par contre le truc qui est cool c'est qu'il n'y a aucun truc en plus de manipulation ouais que quand tu joues à deux c'est à dire il n'y a pas et quand c'est le tour de l'autre tu dois tirer une carte tu dois faire un machin etc etc c'est vraiment tu joues ta partie comme si tu construis ton moteur tu construis ta ville et t'essayes de faire un bon score donc c'est vraiment un jeu solo quoi donc je pense qu'il a été quelles sont ses qualités il est fluide il est malin il est facile à expliquer il est très joli souvent on cite c'est vraiment ce jeu où on peut amener effectivement souvent on cite little town pour être le jeu où on peut faire jouer des joueurs plus enfin familiaux à les amener vers des mécaniques genre à tout little town pour moi c'est moins bien que ça parce que little town c'est pas très passionnant visuellement c'est vraiment très très fade et et moi je le trouve pas je le trouve moins intéressant que celui là que je trouve joli à manipuler que je trouve un petit peu voilà j'adore construire des moteurs faut dire moi c'est ma passion ouais c'est ça moi c'est vraiment mon kiff je le trouve beau je trouve vraiment très beau je trouve que j'ai pas réussi à retrouver combien il est mais dans ma tête il est 45 balles un truc comme ça ouais donc il est pas une fortune et du coup c'est vraiment pas du vol et après je sais pas si c'est un jeu auquel tu joues pendant des années après je pense qu'il tord pas suffisamment le cerveau pour que des joueurs habitués à des jeux plus conséquents ils jouent enfin est le kiff qu'on a quand on a on sort un imperial steam ou un voilà mais simplement c'est pas toujours facile de sortir un imperial steam c'est même pas toujours facile de sortir même un maracaibo ça prend un certain temps et puis tu peux le sortir bah voilà c'est sûr que ça te passionne peut-être beaucoup moins mais tu peux le sortir beaucoup plus souvent avec des gens très différents voilà les règles c'est cinq minutes tout est écrit sur le seul défaut qu'il a voilà moi je le trouve super il tourne hyper bien c'est vraiment un bon jeu c'est vraiment même un très bon jeu le seul défaut qui est là c'est qu'il réinvente rien non c'est vrai il ya aucune mécanique en plus dont on va dire ça je l'avais pas vu ailleurs et c'est un twist intéressant et c'est sympa par contre il a tout exploité de façon synthétique et essentielle avec un matériel magnifique et très accessible au plus grand nombre nous recommandons chaudement franchement ouais pour moi j'hésite entre sept et demi et huit je pense c'est pas moi je crois que j'ai besoin de faire plusieurs parties c'est juste la première partie j'ai besoin de savoir si au à la rejouabilité enfin en refaisant des parties on garde le même le même plaisir mais pour l'instant c'est un huit les tuiles ne sont pas assez sexy par rapport à la couvée aux cartes oui qui dit ça c'est de le mort qui se fait alors mais il dit je pinaille effectivement tu pinaille alors parce que l'ensemble mais la couverture faut dire ils ont fait très fort avec vraiment magnifique c'est une des plus belles coups je trouve des scènes des scènes cette année mais l'ensemble déjà les meeples ils envoient vraiment du bois vous les avez soit en bois ils envoient du ils envoient vraiment du bois les tuiles c'est vrai elles auraient pu avoir un peu plus de personnalité on regarde pas tellement les dessins elles sont quand même assez jolies c'est pas mignon il ya des jeux où bizarrement ça va être plus mignon ils vont mettre des petits personnages des petits animaux des petits trucs qui bougent et là on a des bâtiments qui sont un peu vides mais c'est comme les cartes elles sont elles sont bien sans être magnifique on n'est pas dans l'illustration splendide mais on est dans de la très belle illustration ouais et l'ensemble fait beau sur la table et et ça marche bien c'est le genre de jeu qu'attire l'oeil et dos auquel on a envie de rejouer pour manipuler le matériel les petites tours sont hyper mignonne il ya un petit côté bande dessinée non non c'est vraiment un bon jeu maintenant c'est un familial c'est pas un jeu pour gros joueurs même si nous en tant que que joueurs experts si puisqu'il faut dire ce mot là maintenant on va parler de joueurs initiés je dirais que c'est un jeu pour entre familial et initié voilà on n'est pas entré initié et expert on est plutôt entre familial et initié c'est à dire familial ça sera peut-être un peu compliqué à cause du côté on sait pas dans les jeux familiaux moi je vais mettre camélope je vais mettre des jeux où il n'y a pas besoin de comprendre des notions de construction de moteurs de collection de cartes etc on est vraiment dans le uno quoi et le et le camélope etc et à côté on va avoir en expert on va pouvoir passer les maracaibos donc ça se situe dans les jeux initiés au tout début des jeux initiés moi je vais mettre des degrés dans les deuxièmes degrés voyez là où maintenant ils ont mis quatre pour pour faire le machin moi je vais en mettre huit du coup tu es condamné à jamais être satisfaite quoi tout à fait non mais dans ma juste dans ma notation à berg c'est un poids il ya poids plume poids égé poids moyen poids lourd là on est sur du poids plus poids léger voilà barrique te dit qu'il faut pas faire une catégorie par jeu donc ça peut être voilà mais c'est moi j'en moi mes catégories pas enfant oui d'accord mais juste zeutberg on va pas refaire une partie parce qu'on n'a pas le temps désolé parce qu'à un moment il dit vous refairez pas une partie on n'a pas le temps mais c'est pas l'envie qui manque moi j'aurais pu repartir il y avait trois points d'écart j'aurais pas été contre voir si je vais prendre ma relance surtout qu'elle pense à gagner je crois je suis une femme elle est condamnée à pas être satisfaite je répondrai pas à ce commentaire ce que ça peut aller beaucoup trop loin mais qui a dit ça bah c'est kiyo et à ce moment là à la remise follow je pense que c'est pas un hasard merci à la remise pour le follow merci beaucoup c'est pour un à quatre joueurs ça dure une heure c'est en dix ans et plus moi je pense qu'on peut même jouer avec des gamins qui ont huit ans s'ils ont l'habitude de jouer et pour l'explication rapide de ce qu'aurait manqué le jeu ça fait un reflet ce qui perturbe ma lumière et en plus on voit ton écran à toi tu tasses n'importe quoi merci gg pour les pour les bits donc pour 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 ceux qui ont loupé et c'est un cadeau pour barrique et bien écoute ça se réfléchit et donc pour refaire rapidement comment ça fonctionne on a des meeple on en a six au début de son tour qui sont ici on a quatre actions très claires des c'est les quatre cases qui sont là plus deux actions une action qui est d'exploiter nos régions et une action qui est d'exploiter nos villes donc ça fait quatre six actions on a sept actions en tout tu m'avais dit c'est quoi la 7e activer la certification activer c'est voilà et les fortifications sont des sont des actions donc au début de son tour on va décider de mettre des meeple dans les cases donc on peut construire une maison construire une maison c'est prendre une tuile qui est au milieu payer son coût et la placer ici donc on va ensuite là en conséquence une des autres actions qu'on peut faire c'est se mettre justement sur une de ces trois lignes de ville pour pouvoir activer la ville et donc tous les pouvoirs de toutes les tuiles donc ça c'est déjà deux actions troisième action on peut aller explorer donc ça c'est la partie haute du plateau explorer c'est aller chercher des tuiles de niveau 1 2 ou 3 en fonction de la zone qu'on veut explorer et en fonction du min nombre de meeple qu'on met parce qu'il faut deux meeple pour explorer par exemple une zone 2 et on la place up en zone 2 quand ça arrive s'il ya un monstre qui match avec une des cartes qui sont en bas on fait pop et un monstre sur la tuile ce qui permettra en une autre action de partir chasser des monstres pour chasser des montres il faut un certain nombre de meeple en fonction de la couleur du monde par exemple là pour tuer un monstre 2 je mets deux meeple je peux tuer le monstre de niveau 2 et je récupère une pièce et enfin on a encore deux actions l'une c'est d'activer les régions activer les régions ça permet de récupérer les ressources qui sont sous la sous la terre de deux régions donc là par exemple je pourrais récupérer un argile une pierre et un argile ou aller ici pour récupérer pour construire une petite tour ça c'est la dernière action c'est construire une tour sur une des régions les tours elles permettent de faire en sorte que les monstres ne repopent plus parce que à chaque fois que normalement on exploite les régions il ya des monstres qui reviennent sur les tuiles là si on met une tour il ya plus de monstres qui reviennent sur les tuiles quand on exploite une rue on peut avoir beaucoup beaucoup de choses on peut récupérer des pièces pour récupérer plein de ressources on peut récupérer des meeple supplémentaires on voit ton écran ton meeple supplémentaire et ça fait trois fois que je suis sur le chat mais oui mais on voit on voit ton écran et alors c'est grave et ben non mais c'est si jamais et puis ça fait des reflets et les voient tous de toute façon ce qui se passe mais on peut récupérer des meeple supplémentaires et temporaires on peut récupérer des points on peut scorer des points il ya des tuiles qui score des points etc etc et enfin à chacun de ces tours après chaque pose de meeple et chaque action on peut si on a les moyens s'acheter une carte héros donc il ya tout le temps des cartes héros qui sont à dispo qui ont donc un coût d'achat et une façon de scorer donc celle-ci score avec les tours qu'on aura construit celle-ci score avec les maisons qu'on aura construit il y en a d'autres qui vont scorer des points bruts comme par exemple celle là 7 points et certaines cartes vous ramènent des meeple immédiat ça c'est vraiment très très cool parce que si vous arrivez à acheter une carte qui rapporte deux meeple et que vous arrivez encore à produire quelque chose vous pouvez ensuite racheter une carte qui vous rapporte un meeple et comme ça le tour peut être vachement plus long voilà ça c'était le résumé de toute la règle le jeu se passe en six manches quand les six manches sont terminés on compte tous les points sur les cartes héros qu'on aura réussi à acheter pendant la partie et sur toutes les tuiles qui font du scoring en fin de partie c'est donc très simple c'est settlement ça sortira sûrement en français je ne sais plus chez qui c'est déjà en français d'ailleurs en fait c'est ça c'est bon je vous avoue que les polonais du stand n'était pas bavard bavard mais ils savent pas en gros il ya beaucoup de temps qui nous ont dit quand on leur disait ce que ça va paraître en français c'était là oui 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 par qui on sait pas quand on sait pas mais ils sont beaucoup sont très convaincus du du talent de leur jeu en fait donc bon et barrick on va te le prêter alors barrick me dit personne ne s'est plaint de la musique forte mais qui est ton backup quand je suis pas là j'avoue je vous en veux à tous quoi j'ai vous ai demandé plein de fois si la musique était pas trop forte et barrick elle arrive elle me dit à la musique est pas trop fort et la musique est forte vous serez tous punis mais peut-être qu'ils aiment bien quand la musique est forte oui peut-être vous aimiez bien avoir de l'ambiance quand on était dans le silence mais elle est très bien la musique dit église mais elle est bien la musique dit game stef non mais je suis peut-être la seule qui trouve ça fort mal où bas du coup tu peux le prendre alors vérifie quand même parce que tu as la version polonaise polonaise qui est écrit comme ça voilà en polonais mais voilà l'arrette allemande à première vue aller en anglais en français et en allemand et il ya effectivement des versions du jeu où il n'y a écrit que le nom en polonais moi je l'aurais pris mais non sinon il n'y a rien d'écrit sur le matériel c'est ça donc au pire tu as juste une règle qui est en polonais et dans le manuel il ya en tout il ya quatre manuels voilà il ya celui-ci avec les trois donc là il ya les trois versions en un donc il ya la version anglaise version allemande et version française et il y en a deux autres c'est en polonais et en russe je crois voilà ou que polonais je crois qu'on vous a tout décortiqué c'était notre premier jeu de retour de retour des scènes je pense que on est les premiers à avoir testé je m'y connais pas trop mais je pense qu'il y en a un des deux qui est russe et un des deux qui est polonais parce que en fait ça y ressemble mais tu vois c'est pas tout à fait la même chose oui oui tout à fait si nous avons des russes et des polonais dans le chat nous sommes désolés de les avoir bexés c'est pas du tout polonais et auquel cas vous avez ramené beaucoup zeidberg je t'invite à regarder le live d'hier soir qui fait trois heures et quart dans lequel nous avons parlé de tous les jeux que nous avons testé de tous les jeux que nous avons vu dans les allées de tous les jeux que nous n'avons pas vu parce qu'il n'était pas là et de tous les jeux que nous avons ramené nous en avons ramené 15 et nous les avons tous montré un par un hier avec la boîte dont celui ci donc je t'invite à éventuellement comme je l'ai fait dans cet ordre là regardez le live d'hier soir qui va être d'ailleurs mis en replay sur youtube je voulais le faire aujourd'hui mais il fait trois heures et quart donc c'est long à charger et la dernière heure c'est uniquement le dépunchage des boîtes qu'on a ramené voilà je vous fais des bisous si je donne à tous merci vous êtes 37 c'était un super là j'espère que vous avez plus vous avez kiffé autant que nous on a fait parce que moi j'ai passé un très bon moment voilà et c'est quelque chose qui va se passer de plus en plus souvent parce qu'on va passer de plus en plus à des jeux en live ben en fait on n'avait pas la caméra qui le permet peut-être donc on le faisait pas trop mais maintenant qu'on n'a pas caméra et il faut savoir qu'à la base l'idée que j'avais c'était quand même de jouer avec marjorie et que tous les lives que je faisais sans marjorie étaient des soirées que marjorie passait à pas jouer déjà voilà et marjorie ne jouait pas parce que moi tts et tout ça c'est bga c'est un peu mon max quoi même si j'aime beaucoup bga mais on vous fait des bisous je fais des bisous à tout le monde putain bravo hein je suis jalouse mais bravo 41 chez toi vous bien 41 41 ça fait plaisir décidément on pète les scores en ce moment ça fait vraiment plaisir je vous fais des gros bisous je regarde si vous m'avez dit des choses je fais des bisous à tout le monde barrique flard olmore zeigberg glantine adopt malou je dais gamestef kunu et tout ça zeigberg serval corde à linge brenda je dais etc etc barrique il dit c'est que le début on se le souhaite bah ouais mais tu sais que je fais tout ça pour toi enfin en tout cas sachez que ça devient un boulot à plein temps mais ça prend un temps impressionnant à yaka et la wend super parce que à chaque fois elle fait des raids chez moi et j'ai jamais l'occasion de lui faire des rares et vous envoyez chiquet et la wend je sais pas non mais blague la gênance à temps je vais c'est pour que tu sois fier et que tu dises que tu es fier alors qu'à la wend c'est qu'à et la wend nipples j'ai l'impression d'être ton manager c'est un peu ça tu sais c'est mon mentor k a et la wend underscore mipels j'espère j'ai pas fait de fautes hier je vous ai envoyé n'est ce pas chez garageux quand il avait fini son live donc c'était encore un très très beau raid très très beau raid de toute beauté je vous fais des bisous à tous bonne soirée merci à te donner des ordres et rien faire faire genre je sais de quoi je parle tu fais ça très bien allez ciao ciao des bisous à tous je coupe le son de l'ordi le chat est définitivement beaucoup trop petit je vous envoie en raid passez une bonne soirée merci à tous j'ai le kiff tellement fort ciao ciao